Et yo les bros, j'espère que vous allez bien, c'est Fits, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Dragon Ball Legends. Aujourd'hui on va l'invoquer ensemble sur les portails des 1 an, vous êtes actuellement dans la première vidéo que je vais dédier justement à ces invocations par rapport au portail des 1 an. On va commencer par le portail de Goku et Sajiblu, mais sachez que dans la journée il y aura également une autre vidéo pour invoquer sur le portail de Vegeta et Sajiblu. De toute façon les deux seront plus ou moins rapprochés dans la journée. Alors, pour l'instant j'ai 16 000 cristaux, mais je ne sais pas exactement combien je mettrai dans la vidéo, ça va dépendre de mes drops sur le portail de Goku et Sajiblu tout simplement. Alors, 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 il y a du très 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 bon pour cet anniversaire en termes de nouveaux personnages, ils sont juste incroyables. Je t'invite à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, bienvenue à toi, comme ça tu pourras checker ce que font les nouveaux personnages lorsque je sortirai la vidéo Analyse. Également, si la vidéo te plaît, je t'invite d'ores et déjà à penser à laisser ton petit pouce bleu, ça m'aide énormément. Et je remercie tout le monde pour le soutien apporté sur la chaîne YouTube en ce moment, franchement vous êtes des streumons les gars. Alors, on va commencer avec les invocations comme je vous le disais sur le portail de Goku et Sajiblu. Et regardez-moi ça, le fameux Goku et Sajiblu bleu. De type énergie, nouveau sparking pour la team, Kid Divin qui est tout simplement vraiment, vraiment très très fort. Golden Freezer, l'artwork est fucking incroyable les gars, dites-moi ce que vous pensez de l'artwork, mais je le trouve absolument somptueux. Le personnage est extrêmement fort aussi. Super Vegeto est dans le portail, je vais aller vous montrer les taux de drop juste après les gars, ne vous inquiétez pas. Mais Super Vegeto, Legends Limited qui est également dans le portail. Artwork qui est quand même très joli finalement avec les effets, même si je trouve vraiment que ce n'est pas la meilleure pose possible à prendre. On a du Gogeta en rouge, du Goku et Sajiblu, du Majin Vegeta, du Black Goku, du Goku Keoken, du Goku God, Mai, Kula, Bojack, Gohan Ultime, Great Saiyaman 2, Ribrian et les deux nouveaux extrêmes, Beerus et Janemba. Donc on a quand même un portail très 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 énervé avec des très bons extrêmes également comme tu vois dedans. Je vais aller te montrer un petit peu les taux de drop, sachant que là, il n'y a pas tous les sparkings. Il y a plus de sparkings que ce que tu as vu ici. Donc les deux nouveaux personnages futurés dans le portail, à savoir Goku Blue et Golden sont à 1%. Tandis que Vegeto est à 0,25%. Sachant que je ne pense pas, il ne me semble pas que son taux ne s'augmente pas au fil des steps. Alors justement concernant les paliers. Le premier palier, tu as 10 personnages pour 500 cristaux. Le deuxième, 10 pour 700. Le troisième, 1000 cristaux. Mais tu as un ticket, enfin 7 tickets sparking garantie qui te permettent de faire une invocation sparking garantie. Donc tu as directement 10 personnages en plus et un sparking. Dès la multi 4. Et il faut savoir une chose, c'est que dès que tu as fini un cycle, tu reviens à ce palier-là. On retourne sur des invocations un peu plus classiques qui ne sont pas honnêtement très 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 avantageuses. Puisqu'on obtient un seul ticket pour 1000 cristaux, 10 persos. Il n'y a pas de genre extrême garantie ou quoi que ce soit. Sachant que le palier 2, je ne l'ai pas dit, mais c'est un palier extrême garantie. Donc là, c'est pareil. Encore une fois, un palier assez bof. Palier 6, pareil, c'est assez bof. Sauf qu'on obtient 2 tickets. Donc c'est un peu mieux quand même. Et le palier 7 est gratuit. Donc ça, c'est quand même plutôt bien pour le coup. Ensuite, avec les tickets, vous allez pouvoir invoquer sur ce portail-là, en l'occurrence. Et si je ne dis pas de bêtises, normalement les taux sont un petit peu au-dessus. Voilà, on a 20% pour chaque nouveau personnage. 5% pour Végétaux. Et 2,5% pour Guan et C.J.2. 2,5% pour Beerus. Donc on a quand même des personnages intéressants à récupérer ici. Écoutez les gars, trêve de blabla. Parce que j'ai vraiment, vraiment, vraiment envie d'invoquer. Encore une fois, je vous souhaite bonne chance pour vos invocations. L'objectif, bien sûr, c'est d'avoir Goku et C.J. Blue, Golden Freezer et, si possible, Végétaux. Alors je rappelle que si je n'ai pas Végétaux dans cette invocation-là, de toute façon, on aura quand même des chances de l'avoir dans le portail de Végéta. Puisqu'il y est. Également, on est parti. Normalement, les données sont téléchargées. Donc on ne peut pas se faire spoil, logiquement. Je ne crois pas qu'il y ait de nouvelles animations d'invocations. Malheureusement, ça, c'est dommage quand même de ne pas avoir mis des nouvelles animations d'invocations pour les 1 an. Après, ça ne fait pas si longtemps que ça que les nouvelles animations d'invocations sont sorties. Mais tout de même, première multi-invocation, 5 capsules, Namek en feu. Alors après, il y a tout un tas de personnages qui sont intéressants à voir pour améliorer vos box, les gars. Vraiment, il y a énormément de très, très bons personnages dans le portail. Malheureusement, il y a quand même quelques absents. Goten XSJ3, Gogeta Bleu qui sont... Végéta ? Non, pas du tout. Qui ne sont dans aucun des portails. Donc on a eu 5 capsules ici. On aura au moins un extrême dans la multi-invocation, c'est sûr. Mais pas de sparking garanti pour la première multi-invocation, malheureusement. Jaco Hero et on commence avec un sparking ! Let's go ! Let's go ! Et c'est pas très bien. C'est le sel rouge, donc c'est pas tip-top, honnêtement, le sel rouge. Alors on aura également des sparkings qui seront pas super forts. Dites-vous bien que parmi ces sparkings qui sont pas... Deuxième sparking ! Deuxième sparking ! Allez, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît ! Ça me va, ça me va. Ça, c'est un très, très, très bon doublon, Mirai Gohan. Ça fait plaisir. Et ça commence fort, là. Ça commence très, très fort. Et j'ai full extrême. J'ai eu full extrême. Malheureusement, j'ai pas eu le Wiss ou le Sheed. C'est Sheed qui est dans cette bannière, je crois, non ? Oh, je suis plus sûr. Je suis plus sûr. En tout cas, on a Tenshinan qui passe 4 étoiles extrêmes. Osef, un peu. Par contre, Mirai Gohan qui passe 4 étoiles, ça, c'est excellent. Très, très bonne nouvelle. Le sel qui n'a pas de Limit Break. Malheureusement. Donc oui, je vous disais, ne vous en faites pas. Si vous êtes nouveau sur le jeu et que vous avez des sparkings qui ne sont pas très bons actuellement, sachez qu'il va y avoir des ups très, très, très prochainement sur le jeu. Donc pensez-y. Deuxième multi-invocation, c'est la multi-invocation des extrêmes. Garantie. Donc on espère récupérer Wiss. Vraiment, vraiment, vraiment. Il faut réussir à récupérer Wiss. Enfin, Wiss n'est pas dans ce portail-là. En fait, tu me diras, Wiss est dans l'autre portail. Donc on ne risque pas de le récupérer là. Mais on espère récupérer des nouveaux extrêmes quand même. Ou du moins des bons extrêmes. Parce qu'il y a quand même des extrêmes genre Trunk GT ou quoi qui peuvent être très, très worse. Donc on a commencé déjà avec deux sparkings sur deux fake-outs. C'est assez chaud en vrai. Deux fake-outs, on a eu à la première invocation. Donc là, on a minimum extrême, les gars. On n'aura rien en dessous de la rareté extrême. Donc ça, c'est du très, très bon. Et peut-être un sparking potentiellement qui se cache. Ou plusieurs d'ailleurs, pourquoi pas. Donc pour l'instant, pas de nouveau sparking. Et là, on a un des nouveaux extrêmes, Janemba. Ça fait plaisir déjà, même si je pense que c'est le moins bon des nouveaux extrêmes. Enfin, c'est le moins bon même, je vous le dis. Des nouveaux extrêmes que vous pouvez avoir. Ça fait quand même plaisir d'avoir le petit Janemba. Donc là, pour l'instant, c'est un peu le seul extrême vraiment worst qu'on a eu d'ailleurs, Janemba. Enfin, parce que c'est un nouveau. Après, les autres, je les avais tous déjà. Et puis, on n'a pas des limit break. Donc, ce n'est pas forcément très intéressant. Là, c'est la multi-invocation sur laquelle on va récupérer les sept tickets. Sept tickets qui te permettent de faire directement une invocation sparking garantie. Invocation sparking garantie qu'on ira faire direct, d'ailleurs. Qu'on ira faire direct. Pas de sparking garantie ici. Pas de sparking garantie, malheureusement. Et on aimerait déjà bien, si possible, avoir l'un des nouveaux sparkings. Goku Blue Golden, là. Ça ferait déjà plaisir de les avoir parce que... Parce que pour l'instant, c'est un peu creux. Même si en termes de taux de sparking, on y est complètement. Complètement, c'est du hors détecteur. C'est hors détecteur. Et le sel, c'était quand même pas très folichon. Même si le Mirai Gohan, par contre, c'était très très bien. Ça, c'est bien. C'est un bon extrême à récupérer. Là, c'est 18 extrême. Saibaman. Goku héros. Donc, pour l'instant, les gars. Ce n'est pas folichon, folichon. Ce n'est pas mauvais, mais ce n'est pas folichon pour l'instant. On ne va pas se plaindre. C'est le début. Il y a encore beaucoup de cristaux sur le portail de Goku à mettre. On ne va pas se plaindre. On va aller faire le ticket. On va directement aller faire le ticket, les gars. Parce que sur le ticket, tu as quand même énormément de chance de récupérer un monstre. Clairement, que ce soit le Goku, le Golden, deux monstres. Que ce soit Végéto, meilleur personnage du jeu en tant que personnage solo. Donc, c'est incroyable. Souhaitez-moi bonne chance, les gars. Le ticket, sparking, garantie. Shenron. Allez, Shenron. Let's go. On a un nouveau personnage. On a un des trois nouveaux personnages, les gars. Soit Végéto, soit Végéto, soit Goku, soit Golden. Donc, là, c'est une bonne nouvelle. Là, c'est une extrêmement bonne nouvelle, déjà, pour commencer. Allez, 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 allez. Allez, en vrai, Végéto serait le top du top. Mais, dans tous les cas, on est très contents. On est très, très contents, dans tous les cas. Et le petit Goku SSJ Blue qui tombe, ça fait plaisir. Let's go. Déjà, ça, c'est une très, très, très bonne nouvelle, le Goku SSJ Blue. Alors, bien sûr, c'est que du deux étoiles. Entre guillemets, que du deux étoiles. Mais, ça fait plaisir, quand même, de le récupérer, ce petit Goku SSJ Blue. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut le mettre en paysage. Il faut le mettre en paysage. Et, elle est ouf. Elle est oufissime, les gars, la carte du Goku SSJ Blue. Nice. Ça fait plaisir. Mais, ça fait clairement plaise. Ça fait clairement, clairement, clairement plaise, même. Attention à ne pas se tromper de portail. Donc, oui, le petit souci avec ces portails d'invocation, c'est que, bah, Végéto va être très dur à faire tomber. Très, très clairement, Végéto va être très, très dur à faire tomber. Trois capsules, ici, les gars, pour la quatrième multi-invocation. Trois capsules Goku qui se transforment. Et, oui, Végéto va être très dur à faire tomber parce que 2,5% de base, bah, c'est quand même très bas. Et, en plus de ça, sur le ticket, ils ne montent pas spécialement. Il est à 5%. C'est le Legends Limited le plus dur à avoir au jour d'aujourd'hui. Puisque Gohan n'était pas dans les invocations, mais était à 20% sur les tickets. Et, Goten était à 2,5%, mais passé à... Enfin, à 0,25%, pardon. Mais, pas... Oh, let's go ! Nice ! Ça, ça fait plaisir, la Bulma que j'avais pas. Mais passé à 1% au bout de 4 minutes d'invocation. Ce qui n'est pas le cas, ici, du Végéto. Donc, le Végéto va vraiment être un personnage très, très, très chaud à avoir. C'est le personnage le plus dur à avoir du jeu, je pense, clairement. Donc, bah... Nice, les gars ! On a eu les deux nouveaux extrêmes. Ça fait plaisir. Ça, ça fait super plaisir, par contre, de faire tomber le virus aussi. Les deux nouveaux extrêmes qui tombent très, très, très rapidement. Et là, vous avez vu, un seul ticket. Sachant qu'il en faut 7. Il en faut 7 pour faire une invocation sparking garantie. Donc, ça veut dire, là, quand je vais revenir au cycle... Au palier 4, après... Sparking ! Sparking ! Let's go ! Shenron ! Est-ce que tu peux encore exaucer un vœu, Shenron ? Est-ce que tu peux encore exaucer un vœu ? Bon, là, on n'a pas de nouveau sparking garantie. Malheureusement. Mais, enfin, bon. On va pas se plaindre, déjà, on a un sparking. Le Freezer Estun ! Le Freezer Estun ! Let's go ! Let's go, let's go, let's go ! Donc, j'avance un petit peu, les gars, sur les invocations. Enfin, je vais relativement vite. C'est pour pas que ça dure 8 ans, non plus, la vidéo. Parce que sinon, vous allez pas vous en sortir. Allez, Thales, let's go ! Et c'est pas mal, en vrai. C'est pas mal. Attends, je sais pas. Est-ce qu'il passe 5 étoiles ou pas ? S'il passe 5 étoiles, c'est vraiment pas mal. Sinon, c'est pas ouf. Mais je crois qu'il passe pas 5 étoiles. Parce que c'était sur une bannière 999 de base. Mais en vrai, sinon, ça aurait pu être bien. Puisque la Cap Z pour les Super Saiyan est très intéressante. Mais malheureusement, je pense pas. Et pour l'instant, sur mes cycles classiques... Ah si, il passe 5 étoiles. Bah c'est très très bien. C'est très 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 bien. Ça, c'est un bon pool par contre pour le coup. Mais c'est vrai que sur mes cycles classiques, on est full hors détecteur. Donc en fait, là, je récupère la ligne attaque d'énergie sur le Vegeta. De base, il avait juste défense, j'imagine. Donc c'est quand même une plutôt bonne nouvelle, ça. Pour le coup, on va pas se plaindre. Et oui, je vous disais du coup... Pour l'instant, on n'a pas eu un seul sparking du détecteur dans les invocations classiques. C'est que le ticket qui nous a donné ça. 5 capsules, mais en soi, on est quand même assez chanceux pour l'instant. Avec le Mirai Gohan, le Vegeta ici. C'est des bons sparkings. Il n'y a que le sel pour l'instant qui n'est pas ouf. Et au niveau des extrêmes, on s'est quand même mis très très bien aussi. Donc bon. Je ne vais pas me plaindre. Allez, let's go ! Encore un sparking ! Encore un sparking, les gars. C'est le festival actuellement. C'est le festival complet des sparkings. Ça fait plaisir. Maintenant, il faudrait faire tomber Golden. Il faudrait faire tomber Végétaux. Il faudrait faire tomber un des deux. Ça serait parfait. T'es au paille-paille. Végéta extrême. Nappa. Allez, let's go ! Let's go ! Let's go ! Nice ! Ça fait plaisir. Ça, c'est très très bon quand même. Un doublon de Goku Blue. On ne crache pas dessus. Enfin, personnage détecteur dans les steps classiques. Et clairement, jamais de la vie, je cracherais sur un doublon de Goku Blue. Le personnage est juste trop trop solide pour cracher sur des doublons. Donc ça fait quand même plaisir. Nice ! Ça, c'est le genre de truc qui up le compte. Donc on est plutôt satisfait. Le limit break du coup en 3 étoiles, qui n'est pas si impactant que ça pour le coup. C'est vraiment le limit break en 5 étoiles qui est important pour les 2 SSJ Blue d'ailleurs. Et là, la multi-invocation est gratuite. Du coup, en fait, ce qui va se passer, c'est que ça va faire des cycles de 3000 cristaux. Ça va faire des cycles de 3000 cristaux. Et tous les 2 cycles, tu as un ticket sparking garanti. Et let's go ! On a encore un sparking, les gars ! On a encore un sparking au moins. On a beaucoup de chance là. Waouh ! Il y a énormément de sparking qui sont en train de tomber. Donc là, pour l'instant, le premier palier, il est ouf. Le premier palier, il est ouf. On a eu 2 Goku Blue. Alors, ça aurait pu être mieux, mais c'est un très bon premier palier quand même. Parce qu'on a eu beaucoup de sparking surtout. Et des très bons sparkings, mis à part le sel, encore une fois. Et on a eu également les nouveaux extrêmes. Donc, c'est vraiment, vraiment très bon. Alors également, un petit malus. Allez, let's go ! Let's go ! Let's go ! Le 4 étoiles ! Direct, les gars, sur le Goku et ses giblous. Ça fait plaisir. Et Golden qui ne veut pas tomber, par contre. Mais Goku et ses giblous, 4 étoiles, on est super contents. On prend. On prend tous les jours de l'année. C'est ouf, quand même. En un step, j'ai Goku et ses giblous, 4 étoiles. Enfin, en un cycle. Ah, ça fait extrêmement plaisir. Ça, c'est une très, très bonne nouvelle pour ma team qui divin. Très, très, très bonne nouvelle pour ma team qui divin. Donc, je pense qu'il y aura peut-être même moyen de le faire passer à 5 étoiles. Parce que, mine de rien, il nous reste beaucoup d'invocations. Il nous reste beaucoup d'invocations, les gars, mine de rien. Donc là, vous voyez, on revient au palier 4. Et donc, on a, si je ne dis pas de bêtises, 4 tickets par palier. Et donc, il faut faire 2 paliers. Enfin, 2 cycles, pardon. On a 4 tickets par cycle. Et donc, il faut faire 2 cycles à chaque fois de 3000. Pour avoir un sparking garanti, sachant qu'un cycle de 3000, ça donne 40 persos. Donc, en vrai, je trouve que ce n'est quand même pas incroyable pour un anniversaire. Mais bon. Mais bon, mais bon, mais bon. Ça compense avec le fait que les personnages sont vraiment très forts, j'imagine. J'imagine. Mais c'est vrai que ça, plus les promos aussi, qui ne sont pas incroyables. Putain, ça, par contre, c'est très, très, très bon. Let's go ! Et les gars, on a un sparking par multi. Et c'est Goku et ses giblous encore qui passent 5 étoiles. Bah, let's go. Let's go, let's go, let's go. Donc, c'est bon, Goku, maintenant. C'est bon, c'est bon. Tu n'es plus obligé de revenir. Mais on a, du coup, déjà le limit break de la Cap Z. C'est du très, très, très bon pour ma team Godki. Le Goku et ses giblous. 5 étoiles. Waouh ! Putain, je l'ai eu à une vitesse en 5 étoiles. C'est chaud, quand même. Ce lag extrême. Un extrême qui est quand même plutôt pas mauvais. Et du coup, je vais vous montrer la Cap Z. Mais, mon Dieu, cette pluie de Goku et ses giblous. Bah, franchement, si j'arrive à avoir Wyss, je pourrais être très content. Et du coup, en fait, on récupère tout simplement la ligne d'attaque ou de défense d'énergie. Je ne sais pas c'est laquelle qui était là de base. Mais du coup, c'est une très, très, très bonne nouvelle, ça. Ça, pour le coup, c'est une très, très, très bonne nouvelle. Normalement, là, je suis à 5 tickets, si je ne dis pas de bêtises. Donc là, je vais passer à 6. On veut Végéto, vous le savez. Mais comme je vous l'ai dit, Végéto, ça va vraiment être le perso le plus dur à avoir. Il va être très, très chaud, Végéto, à avoir. Il va être très, très chaud. Alors, bien sûr, il y aura des chanceux qui vont l'avoir très vite. Bien sûr, comme toujours. Mais globalement, ne croyez pas que Végéto, c'est le personnage qu'on va voir à tous les matchs en ladder. Parce qu'il y a plein de gens qui ne vont pas l'avoir, malheureusement. Parce qu'il est vraiment très compliqué à obtenir. Allez, on recommence avec une multi ici. On a juste de l'extrême garantie au niveau de l'animation. Et je pense qu'on va peut-être juste avoir un extrême pour une fois. Parce que bon, le Giant by Xtreme, ça me va en vrai. Parce que bon, clairement, on ne va pas se mentir. C'est très bien aussi en extrême. Je me disais, attends, est-ce que je vais avoir que des beaux extrêmes ? Parce qu'on ne va pas se mentir. Mais pour l'instant, on a eu beaucoup de chance. Pour l'instant, c'est incroyable. Alors après, c'est que des Goku Blue qui sont tombés. Mais en soi, je ne vais pas me plaindre d'avoir des Goku Blue. Je ne vais pas me plaindre d'avoir des Goku Blue. Ce qui serait ouf, c'est que je m'en sorte avec Goku Blue 6 étoiles. Ça, pour le coup, ça serait incroyable. Ça, pour le coup, ça serait quand même fou d'avoir Goku Blue 6 étoiles. Ça serait assez dingue. Alors honnêtement, là, si j'arrive à faire tomber Golden assez rapidement, peut-être que je passe directement sur le portail de Vegeta et Sajigold après. Parce qu'on ne va pas se mentir. Le plus important, c'est d'avoir... Enfin, pour moi, le meilleur portail, déjà, c'est celui de Vegeta, pour commencer. Et le plus important, c'est d'avoir Végéto. Végéto est sur les deux portails. Sachant que là, si j'ai déjà Goku et Golden, je n'ai plus de raison d'invoquer sur ce portail. Donc là, le but, c'est de faire tomber Golden, maintenant. C'est de faire tomber Golden, le but. Ou Végéto, bien sûr. Végéto, ça serait la souris sur le gâteau. Mais Golden, ça serait bien qu'on le fasse tomber assez rapidement. Sachant que là, on va pouvoir aller faire la... La vocation Sparking Garanti après. Donc, avec un peu de chance. Avec un peu de chance, il tombe à ce moment-là. Et la Bulma extrême qui retombe. En vrai, en termes d'extrême, on se met très, très bien. On se met très, très, très bien sur les extrêmes. C'est chaud, hein. J'ai un taux de drop incroyable. Et là, normalement, si je ne dis pas bêtises, j'ai 7 tickets. En ma possession. Donc, la Bulma qui passe 2 étoiles, c'est excellent. Excellent. Et merci à tous, hein, les gars. Parce que si je peux autant invoquer, c'est grâce à votre soutien sur Utip, d'ailleurs. Donc, un gros, gros, gros merci à tous ceux qui soutiennent sur Utip tous les jours. Parce que vraiment, c'est grâce à vous, si je peux autant invoquer aujourd'hui. Allez, on est parti. Pour le ticket Sparking Garanti, souhaitez-moi bonne chance, les gars. Le top du top, c'est Végéto et Golden. Végéto ou Golden, c'est parfait. Végéto ou Golden, c'est parfait. Shenron, allez ! Allez, Shenron ! Exhauste mon souhait, s'il te plaît. Alors, bien sûr, hein, Gohan et CJ2, on ne dirait pas non. Gohan et CJ2, on ne dirait pas... Let's go ! Je ne sais pas si ça compte pour Végéto ou pas, ça, en fait. J'ai un doute. Je pense que oui, hein. Normalement, c'est censé compter pour Végéto. Animation Badak. Allez, let's go ! Golden ou Végéto, c'est maintenant Golden ou Végéto. Let's go, let's go, let's go, let's go ! S'il te plaît, le jeu ! Nice ! Le Golden qui tombe, ça fait extrêmement plaisir. Et du coup, on est bien avec le portail de Goku et CJ Blue. Je vais finir le cycle, quand même, parce que, bon, je vais avoir une multi gratuite, voilà. Mais en soi, on va pouvoir directement passer sur Végéto et CJ Blue maintenant, parce que le but, c'est de confirmer Végéto et CJ Blue dans un premier temps. C'est très important de réussir à confirmer Végéto et CJ Blue. Ensuite, réussir à voir Whis, parce que Whis, c'est la clé de la team GodKey. Et enfin, essayer de faire tomber le Végéto, bien sûr. Essayer de faire tomber le Végéto, ça serait le clou du spectacle. On ne va pas se mentir, ça serait le clou du spectacle. Mais là, déjà, je suis très, très, très content, parce que le portail, le step-up de Goku, déjà, on s'est mis très bien. Donc, ça fait plaisir. Goku Blue, 5 étoiles, les gars. Goku Blue, 5 étoiles. Et là, je pense qu'on n'aura pas de Sparking, malheureusement. Il y a encore un Janemba Extreme qui tombe. Tenshinan, bon, Tenshinan Extreme est vraiment pas ouf. Enfin, au même titre que Janemba, d'ailleurs. Janemba, il n'est pas incroyable du tout. Mais bon, ça fait quand même plaisir pour la collection d'avoir les nouveaux Extrêmes. Donc, voilà, un nouveau cycle ici, sans Sparking. Mais en soi, le portail de Goku Blue nous aura mis super, super, super bien. C'est A5, ouais, même la chance que j'ai eue sur le portail, en vrai. Franchement, on en ressort avec Golden Freezer, du coup, les gars. Donc, des étoiles, bien sûr. Mais bon, c'est un très, très bon personnage. Il est excellent. Vraiment, il est monstrueux. On a le nouveau Beerus. Bon, par contre, j'aurais préféré avoir le Beerus 3 étoiles que le Janemba. Mais bon, au moins, on a le Beerus. Et on a surtout Goku et ses Jiblou 5 étoiles. Goku et ses Jiblou 5 étoiles, c'est incroyable. Franchement, c'est le feu complet. Donc ça, c'était pour la première vidéo en vocation sur le portail de Goku et ses Jiblou. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, les gars, comme d'hab, n'oubliez pas de laisser le petit pouce bleu. Vous abonnez, surtout si ce n'est pas encore fait. Me dire dans l'espace commentaire ce que vous avez droppé sur ce portail. Et nous, on va se retrouver très, très vite pour la vidéo en vocation sur le portail de Vegeta et ses Jiblou. A tout de suite, les gars. Merci.